Ce sont les Thaïs qui vont au Cambodge, qui vont miner sur des contrats la journée généralement. C'est-à-dire que vous payez le matin et vous repartez le soir. Vous payez pour avoir le droit de creuser. Et vous payez à qui au Thaïlandé ? Non, au Khmer Rouge. Ça peut monter jusqu'à 200, à peu près. 200 millions de dollars par semaine. Les Khmer, en fait, payent un chèque. Ah non, mais les Khmer sont payés en cage directement. Ils ne sortent pas du Cambodge, ils n'ont pas le droit. Ici, c'est une zone, c'était jusqu'à très peu de temps, une zone militaire. Comment se fait la police ? On ne voit pas de policiers, on ne voit pas de gendarmes ? Non, c'est très discret, ce n'est pas possible, parce qu'il y a beaucoup de gens armés. Si jamais il y en a un qui commence, si ils commencent à y voir un problème, ça dégénère tout de suite. Alors, pour financer ce mouvement, les Thaïlandais mettent en place un trafic entre les zones contrôlées par les Khmer Rouge, donc, et, et évidemment, une ville-frontière, Thaïlandais. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Thaïlandais, Américains et Britanniques, et, 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 les Khmer Rouges. Les Khmer Rouges, vous savez peut-être qui sont ces gens-là. C'est des gens qui ont massacré plus d'un million, un million de Cambodgiens de 1975 à 1979. Parce que ces gens-là n'étaient pas politiquement corrects. Massacré, tué, torturé. Alors, je vous passe quand même quelques journaux français qui fêtaient l'arrivée des Khmer Rouges en 1975, le 15 avril 1975. Regardez Libération, l'humanité qui fêtaient l'arrivée de ces libérateurs qui feront un million, je vous répète, un million de morts. Bravo à ces journaux qui, encore maintenant, d'ailleurs, nous abreuvent de bêtises et de stupidités. En 1979, les Khmer Rouges ont été chassés par les Nord-Vietnamiens du Cambodge. Parce qu'à ce moment-là, à ce moment-là, les deux grandes puissances communistes, la Chine et l'Union soviétique, se faisaient la guerre. Oui, en particulier la Chine combattait l'emprise du Vietnam dans le sud-est asiatique. La Chine a essayé, à un moment donné, d'envahir le Vietnam. Ils se sont cassés les dents. L'armée vietnamienne les a repoussés. Et du coup, les Vietnamiens sont rentrés au Cambodge. Ils ont chassé les Khmer Rouges. Khmer Rouges qui, eux, sont rentrés dans la résistance. Et c'est à ce moment-là que les Américains et les Britanniques rentrent dans la Seine. Pourquoi ? Pourquoi proposer de l'aide au Khmer Rouges ? Eh bien, tout simplement parce que les Américains comprennent que ces gens-là vont se battre contre les Vietnamiens. Alors comment financer ces mouvements de résistance ? Les Thaïlandais ont trouvé comment ? En achetant au Khmer Rouges, du bois et des rubis. Rubis qui venait d'une ville au nord, de mines au nord de Pailin, au Cambodge. Un grand marché au rubis s'ouvre en Thaïlande. Figurez-vous que environ 200 millions de dollars par semaine rentrent dans les caisses des Khmer Rouges. Alors voilà, j'ai réussi, moi, à partir en Thaïlande. Encore qu'en Thaïlande, c'est très difficile pour moi parce que j'ai été arrêté plusieurs fois. Enfin, j'ai réussi à y partir avec un visa car pour une fois j'ai pris un visa. J'arrive à la douane, on me dit non, direction l'avion, vous repartez immédiatement. Problème ! Et donc, donc, fou de rage, je rentre à Paris, j'appelle des amis, je leur demande s'ils sont d'accord pour partir. Ok, ils repartent. Et voilà les témoignages qu'ils ont fait. Mon équipe arrive à Bangkok, direction Salisbury. Caliburi, c'est le plus grand marché de pierres de Thaïlande. Caliburi, une petite ville au sud-ouest de la Thaïlande. Ici, derrière les paravents des marchands de soupe, circule la pierre de la guerre. Les rubis, venant directement du mouvement révolutionnaire le plus sanglant, le plus cruel de ces dernières décennies. Les Khmer rouges. Khmer rouges, qui après avoir été chassés du pouvoir par les Vietnamiens, se sont repliés dans les montagnes des Cardamones. Le régime Thaï ne souhaite pas que les journalistes occidentaux puissent accéder à ces marchés qui montrent sans ambiguïté l'aide que peut apporter Bangkok au mouvement de Polpet. Ici, tous les acheteurs de pierres de la planète se pressent pour négocier ces gemmes qui passent pour être les plus pures du monde. Elles viennent de la ville de Pailin, tenue par l'un des plus cruels des Khmer rouges, Tamok. Il s'est fait remarquer pour la première fois quand il dirigeait le groupe chargé des interrogatoires à l'arrivée des forces communistes à Phnom Penh. Henri, qui est français, travaille pour l'un des plus grands jouelliers de la place Vendôme. Il est beau, hein ? Il est beau. On est à Chanteur Berry pour acheter des pierres, pourquoi ? C'est le plus gros marché du monde pour ce qui est Saphir et Ruby ici. Quel est le chiffre d'affaires de Chanteur Berry ? Ça peut monter jusqu'à 200 à peu près. 200 millions de dollars par semaine toujours. Pour disons un rubis de 3 carats, un rubis moyen, très très belle qualité, il faut compter à peu près 25 à 30 000 francs de carats. Entre ici et Bangkok, vous avez une différence de 20% et après c'est la loi de l'offre et la demande. C'est-à-dire que c'est une pierre qui va arriver en France aux alentours de 50 000 francs de carats à peu près chez le bijoutier, qui lui-même va la revendre avec son profit. Ce sont les Thaïs qui vont au Cambodge, qui vont miner sur des contrats la journée généralement. C'est-à-dire que vous payez le matin et vous repartez le soir. Vous payez pour avoir le droit de creuser. Et vous payez à qui ? Au Thaïlander ? Non, au Khmer Rouge. Les Khmer, en fait, veulent payer le chèque ? Ah non, mais les Khmer sont payés en cage directement. Ils ne sortent pas du Cambodge, ils n'ont pas le droit. Ici, c'est une zone, c'était jusqu'à très peu de temps, une zone militaire. Comment se fait la police ? On ne voit pas de policiers, on ne voit pas de gendarmes ? Non, c'est très discret, ce n'est pas possible parce qu'il y a beaucoup de gens armés. Si jamais il y en a un qui commence à y voir un problème, ça dégénère tout de suite. Ce n'est pas possible, il y a trop d'argent en jeu, il y a trop de gens avec des intérêts ici. Donc à la limite, c'est ceux qui ont des intérêts qui font eux-mêmes la police. Ce sont des sommes énormes qui sont en jeu ici. Donc les Thaïs passent la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, arrivent dans les mines tous les jours pour creuser et trouver des jeunes. Et tout ça en territoire Khmer rouge qu'ils payent pour pouvoir creuser. Actuellement, les Khmer rouges sont poussés dans leur dernier retranchement. Pol Pot, le chef suprême du mouvement, n'a pas voulu faire partie de la coalition des partis cambodgiens, dirigée par Sianouk. Il est retourné dans l'opposition armée. Lâché en partie par la Chine, il a fallu que ce mouvement révolutionnaire puisse trouver de nouvelles sources de financement. Les mines de rubis de Peilin sont l'une d'elles. Pour cela, il a fallu organiser avec les Thaïlandais le trafic de rubis entre le Cambodge et la Thaïlande. Chose qui fut faite dès 1989. Les sommes perçues par les Khmer rouges sont ensuite utilisées pour acheter armes et munitions auprès de trafiquants Thaï. Nous déjouons la surveillance de la police des frontières Thaï et profitons d'un camion acheminant des prospecteurs à Peilin. Nous progressions sur la seule piste qui mène au territoire de Tamok. Ici, pas de frontières. Mais des patrouilles de l'armée gèrent cette zone interdite. Les passeurs de contrebandes se fufilent à travers les lignes de front. Ils peuvent porter jusqu'à 30 kilos de matériel et mettent à peine quelques heures pour faire le va-et-vient entre la Thaïlande et le Cambodge. C'est ainsi que les matériaux indispensables à la mine passent la frontière sans aucun contrôle, du moins du côté Thaï. Par contre, caméras, appareils photos et journalistes sont totalement interdits. Ces porteurs sont, pour la plupart, d'origine cambodgienne. Pour eux, pas de choix. Leur famille a été refoulée au Cambodge après la fermeture des camps de réfugiés et prise en otage par les Khmer Rouge. Ils sont obligés de travailler pour eux. Malheureusement, mon équipe est bloquée par l'armée Thaï. Impossible d'aller plus loin. Moi qui les suis au jour le jour. J'essaie d'en savoir plus. Mon ami qui est à Bangkok me dit non, non, il ne faut pas aller plus loin. S'ils vont plus loin, ils vont se faire choper. Les bancs vont être prises. Ce n'est pas un bon deal. Alors je leur demande d'aller faire des plans d'une mine qui se trouve à quelques centaines de mètres de la frontière, en territoire Thaï. C'est important. C'est important. C'est important. Mais il y a aussi les mineurs du Thaïlande. Pour eux, c'est l'espoir fou, l'eldorado de la découverte de la pierre rouge qui, enfin, pourra leur faire espérer une vie meilleure, arriver à se marcher avec un sang de pigeon, par exemple, un rubis qui, ici, est le plus recherché, le plus rare, le plus convoité par les marchands. Ensuite, il faut qu'ils suivent les prospecteurs qui reviennent du Cambodge, qu'ils les suivent jusqu'à l'endroit où ils vont revendre les rubis. Car les gens qui leur rachètent les rubis ne sont pas les mêmes qu'ils, que ceux qui les vendent au grand marché. Rentrer des mineurs vers les Thaïlandes, où ils vont pouvoir négocier leur précieuse pierre ou l'air de sang. Et comme toujours en Asie, les négociants, eux, se retrouvent pour jouer. l'argent gagné avec les pierres de Khmer Rouge. Bon, pour une fois, ce n'était pas vraiment mon aventure, mais il me semblait que c'était important quand même de souligner que les Thaïs étaient les vrais alliés de Khmer Rouge à ce moment-là. Bon, ben écoutez, j'espère que vous avez aimé ce récit. N'oubliez pas le pouce, abonnez-vous et à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501